Le stratagème du gouvernement pour combler les déficits avec votre épargne. Quelle est la plus grande menace pour l'avenir de l'Union Européenne et de l'euro ? On va tout de suite me répondre la Russie. Non, ce n'est pas la Russie. Les États-Unis, alors ? Non plus. La Chine ? Non plus. C'est un pays qui est au cœur du système, et ce pays, c'est la France. Depuis que les agences de notation et la Commission Européenne alertent sur la situation financière de la France cette année et également pour l'année prochaine, le grand public sait que nous traînons une dette de l'État de 3 100 milliards d'euros. Et c'est la plus importante des pays de l'Union Européenne. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver sur Question Finance. Bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Avant de commencer, je m'adresse à tous ceux qui ont conscience que l'inflation, dans la vraie vie, demeure très supérieure aux chiffres officiels. J'ai créé un rapport sur la défense de nos patrimoines contre l'inflation. Ce sont 21 pages d'analyse et de pistes pratiques que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Le rapport contient des liens qui pointent vers les pages de présentation de certaines de mes formations, en rapport bien sûr avec le thème de ce rapport, assorti d'un code promo. Il est valide pendant 5 jours à partir de la mise en ligne de la vidéo. Ceci étant dit, revenons au fond du sujet. La dette, les fameux 3 100 milliards d'euros, ce n'est rien d'autre que le cumul de tous les déficits depuis 1974, puisque 1974 est la dernière année où le budget français s'est soldé par un excédent. Chacun comprend que 50 ans de déficit de l'Etat ininterrompu ne peuvent s'expliquer que par une incroyable incurie dans la gestion des finances publiques du pays. 50 ans de déficit, je pense que c'est un record toute catégorie. Peut-être quelques pays folkloriques habitués aux faillites et à l'anarchie nous concurrencent-ils dans un tel palmarès, mais même cela me surprendrait. Cette incurie est devenue phénoménale depuis la présidence Sarkozy jusqu'à aujourd'hui. Sur la période 2007-2024, la dette a augmenté de 1 900 milliards. C'est-à-dire qu'elle a triplé, puisque quand Nicolas Sarkozy est arrivé aux manettes, la dette faisait un peu plus de 1 000 milliards. Aujourd'hui, elle est à 3 100 milliards, donc elle a triplé. Et en particulier avec une nouvelle accélération depuis 2019. Alors, vous noterez que 2019, c'est un an avant la pandémie, donc l'explication qui est souvent brandie par le gouvernement pour sa défense, « Oui, mais nous, on a eu la Covid. On ne va pas entrer sur le débat de savoir si la politique, du quoi qu'il en coûte, était bonne ou pas, justifiée ou pas. Elle n'était certainement pas entièrement bonne, ni certainement entièrement mauvaise. Mais cette affaire n'a pas amené les finances publiques de nos partenaires et de nos voisins à un tel dérapage. Et on voit d'ailleurs que pour la France, l'explosion a commencé avant la Covid. La détérioration financière du pays vient encore de s'aggraver en 2023. Le déficit français a été de 5,5% du PIB. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, cela n'est pas très parlant. sachez, enfin prenez plutôt une grandeur de référence, qui sont les fameux 3% de Maastricht, c'est-à-dire que lorsque les pays de l'Union, enfin ce qui n'était pas encore l'Union Européenne, ont signé le traité de Maastricht, qui allait instituer l'Union Européenne, pour des questions bien sûr d'harmonie budgétaire qui sont la clé de la durabilité de cette organisation, il fallait que les déficits budgétaires ne partent pas dans tous les sens et soient contenus à peu près dans les mêmes proportions pour tous les pays. Et d'ailleurs, la petite histoire dit que lorsque les chefs d'État ont discuté quel serait ce maximum de déficit, ils ne savaient pas trop sur quels critères se baser. Mitterrand a lancé bien 3% du déficit et les autres ont dit banco, 3% du déficit. Alors un déficit de 3% de temps en temps, ce n'est pas grave, mais lorsqu'il est permanent, c'est bien sûr très grave et nous vous voyez qu'on n'est pas à 3%, mais on est à 5,5%. Et ces 5,5%, ça représente, en du cas en 2023, 154 milliards d'euros. Ça, je pense que ça part le plus. On voit que c'est quelque chose qui est énorme. L'année précédente, le déficit n'était que de 4,4% du PIB, donc encore une fois, très au-delà des 3% de Maastricht, qui d'ailleurs, 3% de Maastricht, encore une fois, c'est plutôt le choix d'une grandeur pour obtenir un accord général, mais en soi, ce n'est pas vertueux, 3% de déficit. Et ces 4,4% du PIB, il y a donc deux ans, sont tout de même une anomalie parmi les pays de l'Union européenne, puisque la moyenne des déficits en 2023 des pays de l'Union européenne était de 2,8% du PIB. 2,8% et nous 5,5%. Pour l'année prochaine, le gouvernement prévoit de ramener le déficit à 4,1% du PIB. Ça reste hors normes par rapport à nos partenaires de l'Union européenne, de plus de 1 point, de 1,3 point. Mais en plus, c'est faux, ça ne se produira pas comme ça. La Commission européenne table sur un déficit de 5,3% en 2025. Les engagements budgétaires du gouvernement français ne sont donc pas pris au sérieux. Quand le gouvernement français annonce 4,1%, la Commission européenne répond 5,5%. Et ce qui est plus embêtant, c'est qu'il n'y a pas que la Commission européenne qui retoque les prévisions du gouvernement français. En ce qui concerne la Commission européenne, elle considère donc que la France perd la maîtrise de ses finances publiques. C'est malheureusement une considération qui est marquée au coin de l'évidence. Et il y a donc aussi les agences de notation qui ne croient pas non plus dans les prévisions budgétaires de notre gouvernement. Elles se sont exprimées récemment. Alors, je ne vais pas vous reprendre, parce que je n'ai pas retenu par cœur les commentaires qui ont été faits par Moody's et par Fitch. Mais en gros, les commentaires, ça consistait à dire, d'une part, les objectifs, les ambitions du gouvernement français, du point de vue budgétaire, pour redresser la barre et qu'on ne les dégrade pas l'année prochaine, sont très insuffisantes. Et en plus, les moyens que le gouvernement français annonce vouloir mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs eux-mêmes insuffisants sont tout à fait insuffisants. Donc, autrement dit, du point de vue budgétaire, tous les organismes sérieux, dont le job est d'essayer de cerner la vérité sur les trajectoires financières des États, ne nous croient plus. La gravité de l'état de nos finances publiques est donc devenue impossible à éluder. Pour autant, le tableau de bord de la santé économique et financière d'un pays ne se limite pas aux ratios des finances publiques. Il y a d'autres indicateurs qui, eux, ne sont pas du tout connus du grand public. Quand on parle de déficit, quand on parle de dette, il y a quand même plusieurs dizaines de pourcents de la population qui comprend d'où on parle. Mais d'autres indicateurs plus techniques, donc qui sont plus du domaine des compétences économistes, éclairent aussi la situation. Ces indicateurs portent sur le solde de nos échanges commerciaux et financiers avec l'extérieur. Donc, il y a tout de même une proportion de la population qui connaît ou qui a entendu parler de ce qu'on appelle la balance des paiements, ou ces diverses composantes, c'est-à-dire sur les biens, les services et les échanges financiers. Et bien sûr, cette balance des paiements, il faut qu'il le rappeler, est également extraordinairement déficitaire en 2023 et en 2022 avec des chiffres, des montants de déficit, qui se rapprochent d'ailleurs du montant de déficit de l'État, puisque l'année dernière on dépassait, en 2023, on dépassait les 100 milliards très largement. Et oui, je crois que l'année dernière, on était à peu près à 150 milliards. Donc vous voyez, c'est à peu près le montant du déficit de l'État, bien que ça n'ait rien à voir directement, mais indirectement ça a beaucoup à voir. Et pour ce qui est de 2022, on était sauf erreur à 196 milliards. Donc ce sont des chiffres délirants. S'il est un autre ratio, un autre indicateur qui lui est très peu connu en dehors des professionnels, je veux parler de ce qu'on appelle la position extérieure nette du pays. Ce ratio mesure le patrimoine de la France à l'étranger. Enfin, ce n'est pas un ratio. Un ratio, c'est une notion de proportion. Là, on n'est pas dans une proportion, on est plutôt dans une différence. En tout cas, c'est un instrument de mesure. Il mesure donc le patrimoine de la France à l'étranger. Le patrimoine de la France à l'étranger, pour faire simple, ce sont les actifs, ce sont les investissements français à l'étranger, y compris financiers ou en capital. En gros, ce sont les entreprises que la France fait à l'étranger ou dans lesquelles elle participe à l'étranger. Et les passifs, c'est l'inverse. Ce sont les investissements étrangers en France, analysés donc suivant la même règle. Le chiffre 2022, en attendant de connaître le 2023, qui ne sera certainement pas non plus une bonne nouvelle, qui a été publié par la Banque de France, est hallucinant puisqu'il s'agit de moins 629 milliards. Donc, traduction, notre patrimoine à l'étranger est de zéro. Mais encore, nous avons une dette de 629 milliards envers les pays étrangers. Alors, le mot dette n'est pas exact, mais nous avons... Les pays étrangers participent à nos ressources sur ce chapitre-là, donc sur le chapitre de ce qu'on appelle la position extérieure de la France, à hauteur de 629 milliards. Donc, imaginons si cette ressource de 629 milliards n'était pas mise à notre disposition par les divers pays étrangers, donc, qui investissent en France. Ces chiffres que nous venons de voir, 3100 milliards de dette publique, 150 milliards de déficit du commerce extérieur, et 629 milliards de position nette, extérieure, c'est la mesure de la dégrayonnade du pays depuis 50 ans. Au début du XXe siècle, les contemporains désignaient l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, c'était donc cet empire à cheval sur l'Europe et sur l'Asie, dont le noyau était ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Et le surnom qui était donné à cet empire, c'était l'homme malade de l'Europe. Parce qu'effectivement, à l'époque, ça faisait un siècle que la Turquie ne rencontrait que des déboires, que des défaites et que des catastrophes dans tous les domaines. Dans l'Europe actuelle, l'homme malade, c'est la France. Non pas que les autres hommes de l'Europe actuelle soient en pleine forme, loin de là, loin de là, mais la France, c'est particulier. Alors, ce ne sont pas les 20 milliards d'économies annoncées par le ministre Bruno Le Maire qui vont guérir l'homme malade. Il faut beaucoup plus pendant de nombreuses années. Tellement plus pendant de nombreuses années que c'est un chemin qui nous mène à la ruine. Parce qu'il s'agit de remonter une pente de 3 100 milliards. Il s'agit de mettre fin à des budgets bien au-delà de nos moyens, qui dépassent nos moyens, on vient de le voir, selon les années 200, 150 ou 200 milliards. Alors, pour éviter cette ruine, il faudrait surtout mettre fin à la gabegie et au pillage des ressources des Français que sont les fraudes fiscales et sociales. Et là, on a un gisement qui est à la fois considérable et en plus, ce n'est que justice. C'est simplement mettre fin à des abus. Ces fraudes fiscales et sociales, elles sont estimées en tout au minimum à 100 milliards par an. Je dis au minimum parce que, en ce qui concerne les fraudes sociales, certains analystes, dont me semble-t-il Charles Prats, les évaluent dans une fourchette qui peut aller jusqu'à 100 milliards. D'autres sont plus modestes. En tout cas, il s'agit de dizaines et de dizaines de milliards au bas mot. Et en ce qui concerne les fraudes fiscales, c'est un petit peu pareil. Selon les méthodes, selon les sympathies ou les antipathies de ceux qui font des analyses par rapport aux participants à la grande richesse, qui sont les principaux auteurs de ces fraudes, ou de l'évasion, ce qui n'est pas de la fraude, mais qui est souvent rapidement classée en fraude, ça porte aussi sur des dizaines de milliards. Donc, pour rater ça, ce qu'il faut, c'est du courage politique. Un courage politique dont aucun des gouvernements, avant celui d'Emmanuel Macron, n'a fait preuve, ni non plus l'actuel gouvernement. Donc, c'est trop attendre que cela change. Par conséquent, l'effort des 20 milliards pour cette année, et sans doute plus les années qui viennent, ce sont les Français qui vont le supporter sous forme de baisse des prestations du système social. On voit que la réforme du chômage est en discussion ces temps-ci. Économie sur les dépenses de la sécurité sociale. Et en projet, la désindexation des retraites. Autrement dit, toutes les catégories sociales qui bénéficient d'aide de l'Etat vont être touchées. Alors, cela confirme que tous ceux qui n'avaient pas encore compris que dans un tel désastre financier, les ménages ne seraient pas sévèrement mis à contribution, voient leurs illusions tomber. Et vous le savez, j'en parle régulièrement, depuis des semaines, depuis des mois et depuis quelques années, seul le portefeuille des Français pourra rétablir la situation si l'Etat n'est pas capable de faire cesser la gabigie. Bien sûr, les 20 milliards, je vous l'ai dit, ne seront pas suffisants. Il faudra les augmenter. Et puis, il faudra certainement aller plus loin. Il faudra effectivement trouver un moyen pour capter l'épargne des ménages qui est le seul gisement financier à la mesure des 3 100 milliards de dettes. Parce qu'on comprend bien qu'on aura beau augmenter les impôts, ce n'est pas des augmentations des impôts même importantes qui permettront, à moins que l'on se projette sur un horizon de centaines d'années, qui permettront de mettre fin à cette dette, de rembourser cette dette. Ou alors, il faudrait un retour à une forte croissance économique pendant une longue période qui, à ce moment-là, permettrait à l'Etat d'assigner les finances tout simplement parce que l'augmentation des impôts pourrait être beaucoup plus importante étant donné que la masse imposable, la richesse des Français serait beaucoup plus importante. Mais là aussi, vous le savez, si vous me suivez, ou si vous me suivez d'autres observateurs indépendants, cela fait des années qu'il n'y a plus de croissance à l'Union Européenne ou une croissance qui est à peine supérieure à zéro. Et cette année, on est plutôt sur du zéro plus ou du zéro moins selon les pays. Il ne reste donc plus que l'épargne des ménages pour renflouer l'Etat. Alors la question, quand on s'appelle Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron, c'est comment capter cette épargne ? Parce que bien sûr, le faire sur un claquement de doigts décréter la spoliation de l'épargne, ça risque de ne pas passer. Ça risque même de déboucher sur une révolte populaire et des troubles qu'il est impossible de prévoir, qui pourraient prendre une ampleur incontrôlable et amener la chute du régime et pourquoi pas la révolution. Donc il faut trouver quelque chose de plus subtil, de plus intelligent, comme cela se fait en général. Quand les États veulent piquer l'argent de leurs citoyens, il faut trouver des astuces. L'idée qui a été évoquée récemment par Bruno Le Maire, je pense que vous êtes au courant, ça serait de mobiliser ce qu'il appelle l'épargne dormante européenne, donc non seulement française mais de nos voisins, qui selon lui serait de 34 000 milliards. Alors ce qu'il appelle l'épargne dormante, en clair, on peut le penser, c'est l'épargne liquide. Donc ce qu'il y a sur les comptes bancaires, et puis sur les livrets, l'ensemble de ce qu'on appelle l'épargne liquide. Déjà il y a un doute sur le chiffrage de cette épargne liquide au niveau européen. 34 000 milliards ça paraît beaucoup, puisque pour la seule France, on est autour de 3 000 milliards. Ça n'est pas la définition exacte que l'on donne, mais si on s'en tient au principe de l'épargne liquide, qui est celui que je viens de citer, on est autour de 3 000 milliards. Alors 3 000 milliards, ça va être plus ou moins pareil pour l'Allemagne, pour l'Italie, pour les grands pays, pour l'Espagne probablement un petit peu moins. Bref, et puis après les autres pays, il y a également les Hollandais, les Belges, qui ont de l'argent, mais ils sont beaucoup moins nombreux que nous. On fait une évaluation à la louche, disons. Je pense que ce n'est plutôt vers 20 000 milliards que vers 34 000 milliards. En tout cas, c'est quand même quelque chose qui est gigantesque. Et cette mobilisation se ferait par l'intermédiaire d'un véhicule, ce qu'on appelle un fonds, qui est présenté comme destiné sur le long terme au financement de la transition énergétique. Je ne me rappelle plus quels autres items à la mode. Enfin, c'est un emballage marketing. Sauf que ces items, justement, ne sont pas rentables. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont besoin d'apports permanents de financement. Les épargnants qui auraient la mauvaise idée de se frire à ce fonds, eh bien, la première conséquence, c'est qu'ils perdraient le contrôle de leur argent pendant longtemps, puisque le principe de ce fonds, évidemment, c'est qu'une fois que l'argent est dedans, que votre argent sort dedans, ils n'en sortent pas. Parce que l'État, justement, veut se garder cet argent sous la main pour en faire à peu près ce qu'il veut. Et notamment pour, par le truchement d'un circuit quelconque, réussir à réinjecter ça pour enfouer les finances de l'État. Et puis aussi, pour continuer à faire ce qu'il fait depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire tout et n'importe quoi avec un argent qui n'est pas le sien, quoi qu'il en pense, mais qui est le nôtre. Cette affaire, même s'il est bien emballé avec tous les mots qui endorment la méfiance et la lucidité du public, transition énergétique, réchauffement climatique, lutte contre l'échauffement climatique, énergie verte, enfin bref, toutes ces choses-là qui sont d'ailleurs en train de se casser la figure. Alors il est possible que, malgré l'emballage marketing et l'utilisation de mots qui font perdre toute lucidité et tout sens critique au public, bien que malgré cela, beaucoup de gens sentent qu'il y a une supercherie, sentent qu'il y a anguille sous roche et préfèrent ne pas se casser à ce fond et continuer à placer directement leurs économies comme ils le faisaient avant, c'est-à-dire soit directement en bourse, soit dans l'immobilier, soit dans d'autres actifs tangibles comme l'or, soit probablement dans un peu de tout ça à la fois. Maintenant l'Etat a une autre possibilité, plus contraignante, et cette fois il sera difficile d'échapper. Pour fermer cette possibilité, cette issue, cette possibilité de ne pas se faire piéger, il suffira de rendre obligatoires les versements à ce fond, par exemple à l'épreuvement directement sur les salaires, bien au titre de l'abondement des retraites futures par exemple, au motif qu'on voit bien que les retraites par répartition sont dans une impasse et qu'il faut être prudent et anticiper sur le long terme l'avenir et donc commencer à mettre en place un complément qu'on appellera évidemment retraite par capitalisation même s'il s'agit tout simplement de vous piquer votre pognon et ce complément, la logique de tout système collectif sera que la participation est obligatoire. Voilà ce qu'on peut dire maintenant de cette affaire. Pour voir venir le coup et l'anticiper, suivez attentivement les annonces du gouvernement et des médias sur ce projet. Parce qu'entre mettre fin à la gabegie et au pillage par les parasites professionnels ou faire encore une fois supporter les sacrifices par les ménages, particulièrement par la classe moyenne, nous savons par monsieur le maire que le choix est fait. Ce sera nous qui paierons. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez la chaîne, c'est très important. Pour cela, il faut liker, le pouce bleu, partager le plus possible la vidéo, notamment la diffuser sur vos réseaux sociaux, s'abonner, tout cela est capital, à la fois pour la faire connaître et en même temps pour favoriser sa notation par YouTube et donc son développement. Pour notifier la prochaine diffusion, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Vous trouverez dans la partie description les liens pour découvrir toutes mes formations sur le patrimoine et sa protection. Portez-vous bien. Merci de votre attention. A bientôt.